Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, ça va super et je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau teacher vlog. A l'heure où je vous parle, il est 13h42 et je m'apprêtais à aller continuer un petit peu mes cours pour la période 5. Donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi pour quelques heures. Là, actuellement, comme je vous dis, il est 2h moins 20. Je pense que je vais passer une paire d'heures cet après-midi à faire mes cours pour la P5. Donc avant de s'y mettre, on va aller se faire un petit thé ou un petit café pour se motiver et let's go ! Bon allez, c'est parti avec mon petit café direct après-manger. Comme ça, je suis motivée tout de suite. Par contre, j'espère qu'au niveau de la lumière, ça va bien se passer. J'ai essayé de mettre... Ah bah ça m'a l'air pas mal ! Ça m'a l'air pas mal ! Bon allez, du coup, j'ai descendu tout ce dont j'avais besoin, que ce soit... Vous savez, je vous avais parlé au début d'année que je prenais 3 pochettes lutins pour les 3 classes, etc. Pareil, j'ai racheté des petits cahiers à spirale pour me faire des nouveaux tableaux d'évaluation pour la période. Enfin, j'ai vraiment tout descendu. Je pense que j'ai rien oublié. Alors pareil, excusez ma tête et ma coiffure, surtout ma coiffure, parce que j'ai fait l'effort de me maquiller un minimum. J'ai mis mon petit coup de fanta, mon petit coup de mascara pour ne pas trop vous faire peur. Pareil, la tenue, c'est chill total. La coupe aussi. Là, on a vraiment attaché, histoire de dire. Mais c'est pas grave, on est parti sur une après-midi pour bosser et non pas pour aller je ne sais où. Donc, on s'en fout. Ah, facteur. Ah, trop bien, c'est un colis que j'attendais. Je ne savais pas du tout quel jour j'allais le recevoir, mais voilà, je vais essayer de cacher mon adresse. C'est un colis de la marque, enfin de la, oui, de la marque Burga, que je ne connaissais pas avant qu'ils me contactent, voilà, par mail. Et ils m'ont gentiment proposé que je choisisse, en fait, des coques, parce que c'est des coques pour mon téléphone et pour mon Mac. Donc, j'en ai trois à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais bosser un petit peu et après, quand j'aurai terminé ou au mieux, quand on aura envie de faire une pause, je déballerai ça avec vous, ça permettra de faire un petit unboxing sympa. Donc, je mets ça de côté pour tout à l'heure. Bon, allez, on va commencer à bosser parce que j'ai pas mal de boulot et la première chose que je fais toujours, toujours, pour, enfin, pendant les vacances, à chaque fois que je prépare, la période d'après. Donc là, je rappelle, même si je pense que tout le monde est au courant. Là, à l'heure où je vous parle, on est pendant les vacances de printemps, vacances de Pâques, et je suis en train de préparer la période 5. Donc, la toute dernière période de l'année, ça passe à une vitesse, les gars, c'est un truc de fou. J'ai une grande section CP, CP-CE1, CE1-CE2, donc j'ai 3 classes à la semaine et je tourne, voilà, tous les lundis, je suis en CE1-CE2, les mardis en grande section CP, etc., etc., dans la semaine. Et du coup, à chaque période, je me remets, en fait, par exemple, voilà, je vais écrire, grande section CP, je sais que dans cette classe, par exemple, je travaille les sciences, etc., etc. Et je fais ça pour toutes les classes, voilà, je sais que, par exemple, en CE1-CE2, je travaille le vocabulaire, je travaille l'espace-temps, enfin, j'ai pas forcément les mêmes matières à chaque fois, ce qui fait que, niveau organisation, je préfère, dès le départ, tout me réécrire, et comme ça, je travaille classe par classe. Pour que ce soit plus simple au niveau de l'organisation, parce que, honnêtement, c'est la deuxième année que je fais des postes composés, c'est très enrichissant, c'est très sympa, mais c'est aussi énormément de boulot, et je vous avoue qu'au niveau de l'organisation, c'est vraiment du haut level, parce que tous les jours, quasiment, vous changez de classe, vous changez d'élève, donc qui dit aussi énormément de mémoire au niveau physionomie des élèves, etc., au niveau des prénoms, enfin, il y a vraiment une sacrée organisation, notamment, avant même de commencer, je préfère direct, comme je vous dis, me remettre toutes les matières selon toutes les classes, et voilà, ça, c'est la première chose, toujours, toujours, que je fais. Voilà ce que ça donne en général, après, je vous avoue que j'ai pas tout, tout noté, parce que, notamment en grande section CP, et aussi en CE1-CE2 pour les maths, avec mes collègues, je fais certaines méthodes, en fait, qui se suivent, donc selon si c'est l'une ou l'autre, c'est des méthodes qu'on prépare, voilà, à part, etc., mais voilà pour ce qui est des matières, sinon, que je prépare, entre guillemets, seule, sans concerter les collègues, parce que c'est vraiment une matière à part que je fais toute seule, enfin, ça, c'est compliqué à expliquer quand on est en post-composé comme ça, mais voilà ce que je fais en général, et comme ça, là, je vais directement commencer par la grande section CP aujourd'hui, et à mon avis, je vais réussir en une paire d'heures à bosser ça, je pense que je vais bosser une paire de jours, donc voilà, on est parti pour la grande section CP aujourd'hui. Bon, je vous avoue que je suis un peu dègue, je pense que vous le voyez de vous-même, la lumière, ça ne va absolument pas, vu que c'est un temps nuageux avec des ensoleillements, bah, toutes les 5 minutes, voilà, j'ai une tête extrêmement blanche, et derrière, c'est pareil, et j'ai beau essayer d'appuyer sur le tactile de mon retour écran pour que ça zoome vraiment sur moi et sur mes couleurs, mais non, ça prend en compte le soleil de ouf, donc je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire, soit je vous reprends en fin de journée, mais le souci, c'est que j'ai prévu d'aller à la salle, et j'essaye de m'y tenir, donc si je vais à la salle en fin d'après, mais que voilà, je reviens, forcément, je vais prendre ma douche, je vais me démaquiller, je ne vais pas continuer le vlog après, mais ouais, je ne sais pas trop. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir le colis burga.com ensemble, comme ça, ça fait un petit unboxing dans la vidéo, on va faire une petite pause, même si je viens de commencer, mais on va attendre qu'il y ait un petit nuage ou autre pour continuer le vlog, parce que sinon, ça va être très compliqué. Voilà, le colis est ouvert, je n'ai pas encore regardé à l'intérieur, je vais découvrir ça avec vous, mais en gros, à l'intérieur, il y a trois coques, deux pour mon iPhone et une pour mon Mac, et on va découvrir ça ensemble. Donc quand on ouvre, on a un petit papier juste comme ceci, tout a l'air hyper bien emballé. On a aussi, vous savez, les quatre petits, je ne sais pas comment dire, vous savez, qu'on colle en dessous du Mac pour qu'ils ne soient pas à même la table ou le sol ou autre. Ah franchement, elle est magnifique, j'adore. Si ça vous intéresse d'avoir le site, on ne sait jamais, je vous le mettrai en barre d'infos, parce que franchement, je suis trop fan, c'est vraiment, vraiment beau. Donc vous avez le bas, ici, transparent, et le haut. Donc c'est la teinte Arctic Glow, si ça vous intéresse, je la trouve trop, trop, trop belle. Donc merci encore au site Burga de m'avoir envoyé gentiment ces coques-là. Donc déjà, c'est la du Mac que j'ai pu choisir, donc comme je vous dis, en teinte Arctic Glow, qui est trop, trop belle. Après, je vais aller la mettre sur le Mac pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Donc voilà pour la première coque. Ensuite, c'est deux coques pour mon téléphone, donc qui se présente dans un petit étui comme ça. Oh, elle est trop belle ! Parce que oui, je me suis dit que j'allais me prendre la même pour mon Mac et pour mon iPhone. Mon Dieu, je suis trop fan, c'est trop joli. Mais mon Dieu, elle est trop belle. Donc je vais la remettre dans son petit étui. Je trouve que c'est trop bien. Franchement, on la remet dans son petit étui et hop ! Et je vais découvrir la deuxième que j'avais choisie. Oh là là, celle-là, elle est trop, trop belle. C'est plus pour l'été, donc toujours avec le même packaging, la même petite boîte. Ça, je la voyais vraiment plutôt pour l'été, etc. Dans un effet, voilà, serpent, vert et un petit peu rose très, très pâle. Et franchement, j'ai essayé de la rapprocher aussi pour que vous vous rendiez compte. Elle est trop, trop belle. J'adore. Et donc celle-ci, comme je le disais, la Arctic Glow, je vais y arriver, qui fait partie de la collection permanente. Par contre, celle-ci fait partie de la nouvelle collection qui s'appelle SS19, si je ne me trompe pas. Et il y a beaucoup de teintes qui vont sortir un petit peu tropicales, hyper estivales, etc. Bon, heureux tout le monde ! Actuellement, à l'heure où je vous parle, il est 17h30. J'avoue que je vous ai un petit peu abandonné pendant cet après-midi, tout simplement parce que je ne trouvais pas de solution pour la lumière. Là encore, je me suis mis derrière l'escalier pour pouvoir, entre guillemets, continuer un petit peu ce vlog plutôt que de vous parler. Voilà, dès que j'avance, je suis toute blanche. Bref, du coup, je suis allée à la salle et tout, ce qui explique ma tête de débité. Donc, je vais juste vous montrer quelque chose que je voulais absolument vous montrer aujourd'hui. J'étais notamment en train, avant d'aller à la salle de sport, de travailler tout ce qui était espace-temps pour les CE1, CE2. Et il y a un logiciel dont je voulais vous parler qui s'appelle PDFElement. Ça fait à peu près deux mois, je crois qu'ils m'ont contacté, quelque chose comme ça. Donc, le temps que je teste le logiciel, etc. chez moi, tranquillement. Je me suis dit que je devais vous en parler dans un teacher vlog, tout simplement parce que je trouve ce logiciel vraiment ouf. Et du coup, je me suis dit que j'allais l'inclure dans le teacher vlog aujourd'hui. Voilà, je m'étais prévue de vous en parler parce que vraiment, je trouve que ça m'a vraiment changé la vie pour plein plein de choses. Même pour préparer mes cours, là, je vais vous montrer un exemple d'une évaluation que j'ai trouvée sur Internet qui est sous format PDF. Et normalement, on n'est pas censé pouvoir changer les quelques petits trucs qui nous dérangent ou quelques trucs qu'on aimerait rajouter. Et là, grâce à ce logiciel, je peux changer des PDF ou inclure des trucs. Enfin bref, je voulais vraiment vous mettre un petit aperçu. En fait, je pense que je vais aller le faire maintenant. Désolée, j'ai mal au bras. Après, ma sale, j'ai fait le haut du corps. Je n'en peux plus. J'arrive même plus à tenir la caméra. Et du coup, je suis désolée parce que ça fera, entre guillemets, deux marques qui m'ont contacté dans la vidéo. L'unboxing, c'était vraiment pas prévu que le colis Burga arrive aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, on se retrouve ici, comme tout à l'heure pour l'unboxing. Parce que là-bas, c'est même plus la peine d'y penser. Il y a trop trop de soleil. Là, je pense que vous le voyez juste derrière. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Donc on va rester là, c'est plus sûr. Alors, en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez directement modifier le PDF. Vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer. Parce que moi, ça m'a changé la vie. Notamment pour les PDF que je peux trouver sur Internet. J'aime pas les prendre tout fait. Ça me gêne. Des fois, il y a des choses que j'ai envie de rajouter dans les compétences. En enlever. Pareil pour... Vous allez le voir direct si je mets l'évaluation. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Donc là, par exemple, la personne met des notes sur 20. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. Donc en général, ce que je faisais, c'est que j'imprimais ça. Et après, je mettais du blanc. Je réimprimais et tout. Enfin bref, c'était une grosse galère. Et depuis que j'ai trouvé ça, vraiment, c'est pour ça que je tenais vraiment à vous en parler. Parce que c'est ultra simple. Genre là, on peut aller du coup sur l'icône modifiée juste ici. Et vous pouvez, tout simplement, par exemple, effacer, rajouter autre chose. Voilà, j'écris n'importe quoi. Mais après, c'est vraiment en vitesse pour vous montrer. Évaluation CE2, ça c'est bon. Prénom date, je laisse. Mesure, période, 5. Donc on peut, hop. Vous voyez, en fait, on peut vraiment tout modifier. Les compétences, c'est bon. Par contre, ici, moi, je mets du coup dépasser, acquis. Je vais arriver. Voilà, acquis. Partiellement acquis et non acquis. Donc je fais ça sur les deux lignes. Dépasser. Donc en fait, on peut vraiment tout changer. Là, c'est pareil. Donc là, pareil, par exemple, il y a sur 1, sur 2 et tout ça. Je supprime tout parce que je ne mets pas de notes en tant que telle. Je préfère, voilà, ce qui est en haut, tout simplement. Pour chacune des compétences, je n'ai pas besoin de notes. Enfin, après, ça, c'est un gros débat. Mais moi, voilà, je ne mets pas de notes. Donc j'enlève tout. Après, vous pouvez aussi, par exemple, s'il y a une question qui vous dérange, la supprimer, tout simplement. Donc imaginons, je n'ai pas envie de mettre la question 11. Eh bien, hop, je l'enlève. Tac. Si j'ai envie de modifier une des questions du PDF. Voilà, combien y a-t-il de jours, par exemple, sur la question 3. Au total, dans ces trois mois, on va laisser. Ma fête est le 25 novembre. Ici. Quel est mon prénom ? Voilà, on peut changer. Ma fête est le 23 novembre. Enfin, comme vous voulez, en fait. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement réimprimer ou réenregistrer votre PDF. D'ailleurs, vous pouvez aussi enregistrer ceci sous d'autres formats. Donc là, c'est dans Convertir, juste en haut. Donc si on clique dessus, hop, vous avez ici vers Word, vers Excel, vers PowerPoint, vers Images. Enfin, vous pouvez vraiment en faire tout ce que vous voulez. Refaire un PDF. Enfin, je trouve que c'est super, super cool. J'ai une feuille, notamment, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait là. J'avais tout simplement pas le temps. Mais en gros, si vous scannez une feuille, donc là, c'est juste ici. Donc si on revient en arrière, je ne sais plus. Voilà, modifié. On revient dans l'onglet modifié. C'est la fonction OCR, juste ici, qui vous permet, pour un document scanné, de faire la même chose que ce que je viens de faire là. Je vous remontrerai, je pense, dans une autre vidéo, cette fonction-ci, parce que je m'en servirai forcément. Par exemple, imaginons une collègue vous a donné une évaluation sous format papier et vous n'avez pas de documents sur PC. Vous pouvez directement scanner l'éval. Ça va vous la mettre, comme ici, en format PDF. Il va vraiment réussir à analyser tout le texte et à faire comme celui-ci, voilà, à réussir à tout ajouter, tout modifier, comme vous voulez. Et après, vous allez pouvoir ajouter des choses, enfin, comme je viens de faire là, donc sur des documents scannés, c'est vraiment, vraiment ouf. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ce logiciel-ci, tout simplement, parce que je le trouve vraiment novateur pour beaucoup de choses, notamment pour cette fonction OCR, parce que j'ai déjà vu, voilà, j'ai déjà entendu parler, au moins, même si je n'en avais pas, de logiciel de convertisseur PDF modifié, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, cette fonction qui permet de scanner n'importe quoi et d'en faire un PDF, je n'avais encore jamais entendu parler de ça, donc je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais de gros, gros bisous. J'espère encore une fois que ce Teacher Vlog vous aura plu. J'essaierai d'être un petit peu moins fouillie la prochaine fois, promis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu s'il vous a plu et à me dire, comme d'habitude, toutes vos impressions en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501